Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne DillonJoue. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler des trois jeux qui ont marqué mon mois de juin. Alors vous aurez peut-être remarqué que la vidéo top du mois de mai n'est pas sortie, tout simplement parce que j'ai été malade pendant une bonne partie du mois de juin, du coup la vidéo a été décalée, décalée et puis c'est un petit peu trop tard pour la sortir. Donc on passe directement au top du mois de juin avec au programme un jeu d'ambiance auquel vous allez pouvoir faire jouer tout le monde et deux jeux experts dont un qui n'est pas encore sorti chez nous. C'est parti ! Alors avant de commencer à parler de jeux, à proprement parler, j'aimerais remercier tous ceux qui ont pris le temps de venir me saluer à Paris et Ludique. Donc c'était le festival qui avait lieu à Paris le premier week-end de juillet et plusieurs d'entre vous sont venus me trouver, me dire bonjour, pour me, voilà, me complimenter sur mes vidéos et voilà, je voulais encore vous remercier parce que ça m'a fait très plaisir que vous ayez pris le temps de venir me voir. Mais pour revenir au sujet qui nous intéresse, sachez que ça a été extrêmement compliqué pour moi d'établir un top entre ces trois jeux parce que je les aime beaucoup et ça a été, voilà, ça a été très 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 difficile de devoir les classer mais à un moment il faut faire des choix et voilà. Donc je me lance avec le premier jeu qui est un jeu d'ambiance, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti mais qui sortira l'année prochaine chez Yellow. Il s'agit de Think or Swim. Dans ce jeu coopératif de rapidité, le maître mot est coopération. Votre but sera de remplir les objectifs du scénario choisi qui vont s'accumuler au fur et à mesure des manches. Par exemple, dans le scénario sous-marin, le premier objectif est que tout le monde place une carte de la même couleur sur le premier emplacement de son plateau personnel. C'est l'application qui vous indiquera quels objectifs révéler mais aussi combien de cartes distribuées à chaque joueur et qui gérera le temps de la partie. Quand tout le monde est prêt, on lance le chrono et pendant une durée de 20 secondes, les joueurs vont se donner des cartes ou bien en défausser pour en piocher dans la pioche commune afin de remplir le ou les objectifs en cours. Alors c'est un jeu que vous avez peut-être vu passer sur la chaîne du passe-temps parce que l'équipe l'a bien mis en avant et à juste titre. On est carrément dans un jeu de rapidité, donc un peu comme vous l'auriez avec un mission pas possible. On est un peu dans cette même gamme de jeux. Il y a aussi une application qui est très bien faite parce que non seulement elle va servir de timer mais elle va aussi vous dire combien de cartes distribuées à telle personne, quel objectif il faut retourner. S'il y a un twist aussi, puisqu'à un moment dans la partie vous allez avoir des twists et donc l'application va gérer tout ça. Alors 20 secondes ça n'a l'air de rien mais je vous prie de croire qu'essayer d'arriver à s'organiser, surtout quand les objectifs vont être de plus en plus nombreux et que les twists aussi vont venir s'en mêler, et bien c'est pas si évident que ça. Mais si vous n'y arrivez pas, ce qui est bien fait c'est que dans l'application vous allez pouvoir l'indiquer, donc vous allez recommencer le tour en cours avec un petit peu plus de temps. En plus de ça il y a 10 scénarios dans le jeu, donc vous avez une rejouabilité qui est très bonne et alors une particularité aussi qui est appréciable dans un jeu coopératif, c'est qu'il n'y a pas d'effet leader en fait, parce qu'il n'y a pas, chacun doit s'occuper de son petit plateau personnel et vous n'avez pas le temps d'aller vous occuper de ce qui se passe sur le plateau des autres. Donc c'est vraiment un pur coopératif et ça c'est quelque chose qui fait plaisir. Si vous voulez déjà vous le procurer, alors je ne sais pas s'il y en a encore, donc j'espère pas dire de bêtises, mais il est disponible sur le site du passe-temps, donc n'hésitez pas à passer commande, surtout qu'il y a la traduction des règles qui est incluse avec, donc ils l'ont fait eux-mêmes et ils ont inclus ça dans l'envoi du jeu, donc c'est tout à fait jouable avec les règles en français ou sinon vous attendez sa sortie l'année prochaine. Mais en tout cas vraiment c'est un jeu que je vous conseille et si c'est votre type de jeu, ne le laissez pas passer. Ensuite on va passer au jeu un petit peu plus expert quand même, il y a carrément vraiment un gros saut dans les difficultés des jeux. Alors je dois vous dire que ça a été terrible de devoir les classer ces deux-là, mais voilà il fallait bien faire un choix et donc le deuxième jeu dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Obsession. Tentez de redorer le blason de votre famille de nobles en augmentant votre réputation. Si vous allez y arriver de multiples façons, notamment grâce aux tuiles jouées ou en remplissant des objectifs, la façon de jouer quant à elle sera toujours la même. Sélectionnez une activité que vous souhaitez organiser en vous assurant d'avoir le personnel nécessaire et les invités requis pour participer à cette activité. S'en suit ensuite une phase d'achat de tuiles. Si vous ne pouvez rien faire, passez et récupérez les cartes que vous avez déjà jouées. On notera aussi que certains tours seront ponctués d'événements comme la résolution d'objectifs communs qui sera l'occasion pour un heureux élu de s'attirer les faveurs de l'un des membres de la famille des Fair Childs. Obsession c'est un jeu que j'ai découvert au début de cette année et que j'ai toujours dans un coin de ma tête depuis. Je ne vous en avais pas parlé parce que j'attendais qu'il sorte en français pour me le procurer à ce moment-là et pour pouvoir vous en parler. Mais voilà, la tentation a été trop forte. Et pourquoi j'attendais qu'il sorte en français ? Et bien tout simplement parce que je trouvais ça très drôle d'annoncer les guests qui arrivaient et de lire les petites anecdotes qu'il y avait sur les cartes. Donc par exemple on vous dit que telle carte va peut-être vous apporter de l'argent mais en même temps elle va faire baisser votre réputation. Pourquoi est-ce que ça fait baisser votre réputation ? Parce que la Lady en question répand des ragots sur votre famille et du coup votre réputation baisse. C'est un jeu que je trouve tout à fait original tant dans son thème que dans sa mécanique. Vous avez d'un côté les meeples que vous allez devoir mobiliser avec l'activité mais aussi les cartes que vous allez devoir jouer. Ces cartes-là vont vous permettre aussi de récupérer de la réputation, de l'argent et aussi des cartes plus fortes. Le personnel une fois utilisé fatigué donc vous n'allez pas le récupérer tout de suite. Donc il y a un aspect programmation aussi qui est très important. Il faut savoir que vous avez deux configurations différentes. Il y a une configuration courte et une configuration longue. Moi pour le moment j'ai joué qu'à la configuration courte et c'est vrai qu'à un moment donné on se dit non 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 j'ai presque plus de temps zut j'ai pas fait tout ce que je voulais parce que vous allez voir que ça va quand même relativement vite et puis les tours sont assez dynamiques donc ça roule quand même assez bien. Comme je le disais on est aussi sur une thématique tout à fait originale. Moi j'adore parce que cet esprit orgueil et préjugé alors peut-être qu'il y en aura qui auront Bridgerton comme référence. Moi ma référence principale c'est orgueil et préjugé. J'aime autant le film que le livre et du coup j'aime beaucoup cette époque, j'aime beaucoup cette thématique. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde et j'ai un petit peu peur que les gens soient un petit peu rebutés par ce thème ce qui serait dommage parce que le jeu gagne vraiment à être connu. Ce jeu là il sortira chez Super Meeple je pense vers le mois de septembre-octobre. Ne ratez pas la sortie, la seule chose supplémentaire que je peux vous dire c'est qu'il y a très peu d'interactions dans le jeu, elle est plutôt négative puisque bon voilà il y a une course aux objectifs et puis il y a la rivière de tuiles bien sûr, premier arrivé, premier service sur la rivière de tuiles. Mis à part ça il n'y a pas d'autres interactions dans le jeu. Moi ça ne me gêne pas mais je préfère vous le dire. Ensuite on passe au dernier jeu de cette vidéo top du mois de juin. Ça a été vraiment une réelle surprise pour moi. Alors c'est un jeu dont j'avais entendu beaucoup de bien bien sûr mais c'est un jeu de placement d'ouvrier et moi le placement d'ouvrier c'est quand même pas ce que je préfère dans les jeux de société. C'est pas que je n'aime pas mais c'est pas mon dada on va dire. Et celui-là clairement il a réussi à me convaincre tellement il est bien. Il s'agit de Darwin's Journey. A ne pas confondre avec sur les traces de Darwin qui est sorti plus ou moins au même moment. Dans Darwin's Journey, accompagné Darwin à travers les îles Galapagos, voyage au cours duquel il a fait de nombreuses découvertes qui l'ont mené à rédiger sa théorie de l'évolution. Il s'agit d'un jeu de placement d'ouvriers mais vous remarquerez que seuls certains emplacements sont disponibles au début de la partie et que vos ouvriers ne pourront pas aller partout selon les seaux qu'ils possèdent. Grâce à certaines actions, vous allez pouvoir débloquer des emplacements et améliorer vos ouvriers. Vous contribuerez aussi à la fameuse théorie de l'évolution en livrant des spécimens au musée. A côté de cela, la moitié inférieure du plateau est dédiée à des pistes d'exploration par voie terrestre et par voie maritime. Il y a plein 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 de bonnes choses dans ce jeu. Tout d'abord, une des caractéristiques principales, c'est quand même le worker crafting. Donc vous allez crafter vos ouvriers, vous allez les améliorer pour qu'ils puissent aller sur un maximum d'endroits sur le plateau. Ce qui est cool, c'est qu'en plus en les améliorant, vous allez avoir des petites médailles qui vont vous donner des actions supplémentaires sur les lieux. Donc si vous avez un ouvrier avec full saut, vous allez avoir la possibilité en plus de pouvoir aller un petit peu partout. Vous allez avoir la possibilité supplémentaire de faire des actions bonus. Et ça, c'est quand même super cool. Et un autre aspect qui est très très cool aussi, c'est qu'au début de la partie, vous n'avez accès qu'à certains emplacements. Et en fait, il faudra les débloquer au fur et à mesure de la partie. Donc en faisant une certaine action, vous allez débloquer des emplacements. Ce qui veut dire que d'une partie à l'autre, vous n'allez pas forcément débloquer les mêmes emplacements. Donc vous n'allez pas avoir accès aux mêmes actions. Et donc ça, c'est vraiment un aspect qui est quand même formidable parce que ça permet une très grande rejouabilité. Surtout que les emplacements, ce sont des tuiles. Donc vous ne mettez pas toutes les tuiles sur le plateau non plus. Donc vous voyez qu'au niveau de la rejouabilité, enfin, ça c'est incroyable. Donc là, il n'y a vraiment rien à dire par rapport à ça. Donc vous me voyez venir entre le placement d'ouvrier, parfois avec des bonus supplémentaires. Le déplacement de vos aventuriers du plateau qui donnent des bonus. Et votre plateau personnel qui va aussi vous donner des bonus supplémentaires selon que vous allez placer. Par exemple, quand vous allez placer une tente, l'endroit où vous avez pris votre tente a un bonus aussi. Donc vous allez enchaîner le combo. Et ça, c'est juste trop bien en fait. Ça, c'est un aspect que j'aime énormément dans les jeux de société. Du coup, j'ai été ravie de retrouver ça dans Darwin's Journey. Voilà, il y a beaucoup de choses à en dire. Je n'ai pas forcément envie de vous noyer sous toutes les informations. Mais franchement, si vous vous intéressez un tant soit peu aux jeux experts, ne le ratez pas. Et même si comme moi, les jeux d'ouvriers, ce n'est pas forcément votre truc à la base. Eh bien, moi, j'ai vraiment trouvé mon compte et j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment envie de le faire tester à des gros joueurs. Parce que bon là, malheureusement, j'ai fait jouer que Mickaël qui n'est pas très 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 jeu expert. Et qui en plus déteste le placement d'ouvrier. Donc là, j'ai vraiment envie de dire jouer avec des joueurs qui apprécient les jeux experts. Je peux vous dire qu'il sera dans mon top de l'année. C'est sûr et certain. Donc, voilà, je ne peux que vous conseiller de vous y intéresser. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des jeux qui vous intéressent parmi ceux que j'ai présenté dans la vidéo. S'il y a des jeux qui vous ont marqué pendant ce mois de juin. Eh bien, n'hésitez pas à le partager. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez, partagez autour de vous. Abonnez-vous, bien sûr. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sera ni plus ni moins qu'un petit récapitulatif des sorties qu'il y a eu depuis le mois de janvier. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501